... Celle-là, c'est le cimetière des animaux de plage. Les animaux sont morts. C'est le fossile. C'est l'histoire des animaux de plage, ici. Les animaux de plage, c'est ainsi que l'artiste hollandais Theo Johnson surnomme ces créatures de bois et de vent. Des robots qu'il a lui-même conçus pour arpenter les plages de Delphes, à 60 km d'Amsterdam. Ce Gepetto cybernétique a installé ses ateliers à quelques centaines de mètres des dunes de la mer du Nord, dans un bâtiment sans chauffage prêté par la municipalité. C'est ici qu'il conçoit d'abord sur ordinateur ces arthropodes robotiques avant de les assembler. Les gamins les utilisent pour faire des sarbacanes. Je les ai utilisés comme ça aussi et j'ai jamais arrêté. L'histoire de Theo Johnson débute en 1980. Cette année-là, une grande émotion gagne Delphes. On a vu au-dessus de la ville un ovni dont les photos s'étalent dans la presse. Un coup de provo parfaitement orchestré par Johnson, auteur de ce canular de bois et de plastique. Un quart de siècle plus tard, ces martiens ont fini par atterrir sur les plages de Delphes. Les animaux de plage mangent du vent et mettent le vent dans l'estomac. Ils sont des bouteilles de limonade et l'air pressé est un potentiel vent, un vent potentiel. On peut user quand le vent n'est pas là. L'air sous pression emmagasiné dans des bouteilles, c'est le carburant des animaux de plage. Un système fragile, leur durée de vie dépasse rarement un mois. Mais leur renouvellement est rapide. Parti d'un organisme très simple, le pré-gluton, Johnson a peu à peu complexifié ces créatures, les rendant de plus en plus autonomes. Il en recense 27 espèces différentes aujourd'hui. L'artiste met la main à ses derniers préparatifs. Il est l'un des invités vedettes d'une manifestation qui a décidé de donner carte blanche à ses artistes du futur. Pour célébrer l'île 2004, capitale européenne de la culture, la ville du Nord-Pas-de-Calais s'est téléportée dans un monde digne de Blade Runner. Quand on parle d'être un robot, les robots esclament, c'est que l'homme, en fait, n'a pas trop de pudeur à mettre à l'état d'esclavage, les animaux, par exemple, parce que les animaux, sur le disant, n'ont pas d'âme. Donc, ce qui arrive justement dans la pièce de Capèque, c'est que les robots ont une âme et ils se révoltent. Les robots du Canadien Louis-Philippe Demers ont envahi les quais du métro lillois, s'animant à chaque arrivée d'une nouvelle rame dans la station. Tous les soirs, c'est check-up et graissage de boulons. Dans une ville comme l'île qui a passé, c'est intéressant justement pour que les gens viennent plus revisiter, qu'ils revoient peut-être une certaine portion du monde dans lequel ils étaient, qui étaient quand même, eux, machiniques. Et là, ils revoient les machines, mais plutôt qu'ils ne sont en train pas de faire quelque chose de servile et d'utile, ils sont en train de faire quelque chose de soi-disant spectaculaire ou divertissant. Donc, ça permet à eux de revisiter ces trucs-là en disant, oui, bon, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire que quelque chose qui était strictement industriel avec les machines. À la surface, dans l'ancien tripostal de Lille, Louis-Philippe Demers a déployé une installation d'une vingtaine de robots pour un remake cybernétique du procès de Kafka. Une piste d'atterrissage pour OVNI avec ses arches de 8 mètres de haut, c'est la création de Jean-Claude Mézières, parrain de la BD de science-fiction dans les 70s, avec son héros Valérian et auteur des décors du cinquième élément de Besson. Pour s'inventer son futur, Lille a fait appel à l'imagination des artistes. Dans la gare de Lille, un ciel artificiel mis en place par le designer Patrick Jouin, 10 000 mètres carrés de verrières retapissées d'une pellicule rose. L'idée, c'est plutôt de perturber la réalité ou d'être juste un petit peu à côté comme une sorte d'autre dimension. Si j'ai pu faire que tous ceux qui sont arrivés à Lille aient été surpris et agréablement surpris en se disant « Tiens, il se passe vraiment quelque chose », c'est-à-dire qu'on le perçoit physiquement qu'il se passe quelque chose dans la ville, là, je pense qu'on a réussi. La grande tendance chez ces artistes visionnaires, c'est l'alliance du minéral et de l'organique, comme dans cette forêt suspendue du collectif de graphistes scénographes Lucie Lhomme. Aux avant-postes de ce voyage dans le temps à Lille, l'exposition « De l'autre côté du futur », où une armée de méga-robots, nanorobots et autres androïdes nous projette vers l'avenir. Parmi eux, les arbres mobiles de Vincent Bourreau. Je vais vous présenter le système de contrôle. Donc c'est, voilà, l'ordinateur qui est là, qui envoie des signaux à l'interface midi qui est en bas. Et cette interface midi envoie des signaux à cette partie-là, ce sont des électrovannes. Et les électrovannes, vous les entendez, elles sont en train d'envoyer de l'air comprimé dans tous les arbres. Lorsque vous pénétrez à l'intérieur, vous dérangez quelque chose. Vous dérangez un univers qui était au repos. Et puis il y a une réaction comme ça. Tous les mouvements, les sons qu'on entend, des espèces de sons un peu dérangeants, de gargouillements, de choses comme ça. Ce sont des sons qui sont joués à chaque fois que vous pénétrez à l'intérieur. Nous sommes les robots. Nous sommes les robots. Nous sommes les robots. Nous sommes les robots. Nous sommes les robots.